Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 28 avril 2020. Auverture de la séance, est-ce qu'on aurait un proposeur, s'il te plaît, il y a un secondaire? Un secondaire. Oui, mais Hélène, as-tu pris le temps de prendre ça en note? Proposé, seconde départ. Alors, moi, j'ai Josée Osseau et Guy Tampajo. Parfait. Merci beaucoup. L'adoption à l'ordre du jour, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un proposeur? Oh, excusez-moi, il faut que je répète mes points de varia que j'avais ajoutés. Je voudrais parler du COVID avec ici sur le pointoir, le CHSLD et les résidences de personnes âgées. Je voudrais vous donner un petit topo là-dessus. Et aussi sur le programme qui est avec la GLO pour les entreprises, je vais vous donner aussi une information à ce sujet-là. Est-ce que c'est correct pour le jour? Proposé. OK. Second départ? Moi. Parfait. Merci. Premier point 3, j'aimerais qu'on observe, si tout le monde est d'accord, une minute de silence à l'honneur de M. Laurentier. Et j'aimerais aussi profiter de ce test-là pour dire, à la séance du conseil du 8 avril de la GLO, il y a eu aussi une mention qui a été faite à l'honneur de M. Laurentier. Je voudrais mentionner aussi, Mme Papillon, que les membres du conseil d'administration du réseau de transport de la capitale offrent à l'ensemble du conseil leurs plus sincères condoléances. Comme vous savez, M. Laurentier a été longtemps au RTC. Merci. On part la minute, tout le monde. Merci. 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 Demain matin. Merci. 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 Marie-Marie. M. Merci. Moi non plus. Moi non plus. Et dans vos nouvelles fonctions aussi. on va bien vous soutenaires. merci. merci. je vous proposerais. merci. 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 d'abord et mme. mme. secondaire. secondaire. et ce n'est pas. et ce n'est pas un avis d'élection. du courant. la rue éden. la rue josselin. la rue des loisirs ouest. la rue saint-gérard. la rue tristache. en fait. ce règlement là. est pour. ajuster les. nos parkings. de façon. journée pair. ou impaire. lundi. mercredi. ventredi. mardi. jeudi. c'est des journées qui seraient. no parking. sur un ou l'autre. des côtés de la rue. et ce qui a été vérifié. il n'y a pas de problème. pour le déneigement. il n'y a pas de problème. pour les voitures d'urgence. et c'est pour régulariser. un service aux citoyens. dans l'ensemble. du territoire. est ce que des questions. des commentaires. un proposeur. un secondaire. Gaëtan. Gaëtan. M. Pajot. on ne vous entend pas. Excusez-moi. le micro est fermé. Ben écoutez. moi. j'ai des commentaires là-dessus. comme vous le savez. les citoyens. de la rue. Jocelyn. nous ont signifié. de plusieurs façons. et à plusieurs reprises. leur mécontentement. concernant le changement. de stationnement. sur la rue. Jocelyn. au niveau de la réglementation. et. pour certains membres du conseil. qui étaient présents. je pense que. la liberté. Mme. s'avoisinant. donc. comme l'historique est importante. en faveur des citoyens. moi. je suis donc. dans l'obligation. de demander. un vote. sur cette résolution là. parce que. écoutez là. on dit. on dit qu'à l'ancienne. le reste. c'est les citoyens d'abord. puis on a eu. beaucoup. beaucoup. de demandes. des citoyens. pour ne pas changer. la réglementation. à cet endroit là. les gens. sont persuadés. que ça va créer un problème. je voulais juste. on va passer au vote. il n'y a pas de problème. je voulais juste. rappeler aux citoyens. justement. c'était pas. un esprit. d'équilibre. d'ensemble. mais on va passer au vote. je n'ai pas aucun problème là-dessus. on peut y aller. du district. 1 à 6. c'est comme vous voulez. je n'ai pas. district 1. ou de vote. moi je vote contre là. district 2. monsieur André. je vote pour. 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 pour l'alternance. oui oui. district 3. Josée. je vote contre. et puis. je. j'aimerais faire. petite. parenthèse. parce que. moi. je ne sais pas pourquoi. on devrait. changer. la vocation. de rue. par rapport. au stationnement. va. très. très. bien. comme on l'avait. décidé avant. ça va. super bien. on n'a pas de problème. il y a. personne. qui se plaint. tout le monde. est correct. tout le monde. est heureux. il y a. même. une dame. qui. il y a parlé. monsieur. l'oranger. avant. qui décide. par rapport. à ce problème là. puis. je ne comprends pas. alors. je. je suis pas d'accord. à changer. la vocation. je pense. qu'il doit. à rester tel quel. je. je partage l'opinion de. mme. je n'ai pas entendu. que ça fonctionnait pas bien. fait que. à mon égard. si c'est pas brisé. on n'a pas besoin de le réparer. je laisserai ça comme ça. donc. je. votre compte. Parfait, Mme Falardeau. Moi, je ne vais pas être pour, parce que c'est pour une question d'équité. Par contre, je me rallie facilement à la majorité, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être équitable avec tous les citoyens. Beaucoup de monde aimerait ça avoir des défenses de stationner dans leur rue, puis on ne peut pas commencer ça pour tout le monde. Mais je n'en ferai pas, je vais me rallier, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi aussi, je vais me rallier, je ne vais pas en faire un coup d'État là-dessus. Ma question est à savoir, dans le règlement, est-ce qu'on peut juste, Marie-Hélène, enlever cette rue-là, adopter le règlement, ou s'il faut recommencer le processus à zéro? Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, ce que je comprenais, à moins que je me trompe, parce que là, le vote normalement, devait être sur l'adoption de l'ensemble du document. Ce que j'entends de tous les membres du conseil, c'est que c'est la rue Jocelyn qui serait mise en vote. Alors, moi, si tous et chacun souhaitent, et si finalement, il est résolu qu'on enlève la section de la rue Jocelyn, soit l'article 3 de ce projet de règlement-là qui vous avait été présenté, ça peut respecter l'article 356 de la loi sur les cités et villes, et on peut, à ce moment-là, l'adopter tel que modifié. OK. Est-ce qu'on revote à ce moment-là? Ben oui, parce que là, dans le fond, vous avez fait un vote pour retirer la rue Jocelyn, mais il va falloir adopter le règlement tel que modifié, en fait, là, sans la rue Jocelyn, sans l'article 3, et de mon côté, au greffe, je vais refaire un travail clérical pour réajuster les articles, là, mais il sera adopté tel que modifié. Parfait. Donc, si je comprends bien, donc là, on vient de voter, d'enlever la rue Jocelyn au règlement, et on revote pour un règlement sans la rue Jocelyn. C'est ce que je vous proposerais, c'est ce que je pense qui serait la meilleure façon de procéder. Seulement pour revenir que sur le vote, là, j'ai compris que M. Laliberté était pour la conservation de la rue Jocelyn, que Mme Falardeau était pour la conservation, mais avec explication, et que Mme Papillon, vous n'avez pas dit que vous étiez pour ou contre, vous avez dit que vous alliez vous rallier. Est-ce que je... Qu'est-ce que je dois noter? J'étais pour faire comme toutes les autres rues, mais on n'a pas au niveau d'État, là. Je suis capable de comprendre qu'on va y aller à la démocratie, on va respecter l'ensemble et on va revoter. Je pense que, rendu là, on va revoter à l'unanimité la nouvelle version avec les rues. Tout à fait. Excellent. Je pense que, de cet ordre-là, tout le monde est partant avec ça? Oui. Oui, merci. 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 Merci beaucoup. Est-ce que ça prend les... OK, le deuxième, c'est fait à l'unanimité. À l'unanimité. OK. Parfait. D'accord. Merci. Prochain point, mesures exceptionnelles mises en place pour passer, outre la procédure de registre des personnes habiles à voter, règlement 343-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 11,739,000 pour l'exécution des travaux en réfection des rues pour 2020. Et c'est le programme FIMO. L'explication, M. Savard, c'est peut-être pour toute cette belle entreprise en matière-là? Tout à fait. Alors, comme vous le savez, nous sommes présentement en période de pandémie. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Et un des arrêtés, l'arrêté numéro 2020-008 du 22 mars 2020, nous mentionne que, comme ville, lorsqu'on fait des procédures qui nécessitent des regroupements, comme des approbations des personnes habiles à voter, comme dans le cas qui nous occupent présentement pour un règlement d'emprunt, il nous est possible de passer outre cette procédure-là. Toutefois, le conseil municipal, par résolution, devra, aux deux tiers de ses membres, confirmer que la procédure afférente à cette mesure exceptionnelle-là est prioritaire pour la ville. Alors, ça, c'est ce qui vous est permis comme véhicule procédural de passer outre les règles habituelles. Alors, ce que je vous invite à faire ce soir, si vous, comme membre du conseil, vous décidez que l'adoption et le cheminement du règlement d'emprunt qui est en lien avec le programme FIMO et toutes les subventions afférentes est prioritaire, vous allez devoir le voter aux deux tiers. OK. Est-ce qu'on a un proposeur? Je pense que ça peut être à l'unanimité, moi je propose, mais je pense que ça peut être unanime. À l'unanimité. À l'unanimité. Merci. Unanime et plus fort que les deux tiers. C'est bon. Procès point de la direction générale, lettre d'entente modifiant les échelles salariales d'école bleue à la suite de l'augmentation du salaire minimum, conclusion et autorisation de signature. C'est comme à chaque année quand il y a des augmentations de salaire minimum, toute l'échelle s'en suit. On fait ça une fois par année, M. Rousseau? Ces augmentations de salaire-là ou c'est deux fois par année? Oui, une fois par année puis c'est toujours au mois de mai. Ça a un impact financier de l'ordre d'environ 3000 $. Ça veut dire que le salaire, le taux à minimum passe de 12 à 75 $ à 13 $. l'ensemble des échelons ont été revus à la hausse en fonction du pourcentage. Parfait, merci. Proposeur? Propose. Secondé. J'appuie. Merci. Les loisirs, renouvellement du bail avec Rogers, autorisation de signature. Recommandation de M. Martin-Bret. Le loyer actuel est de 12 000 $ par année. Après les négociations, le montant sera de 15 000 $ pour les cinq prochaines années. Est-ce que tout est conforme là-dedans? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Proposez. Merci. Fondez. C'est l'abus. Parfait, c'est bon. Toujoursez. Merci beaucoup. Construction et urbanisme, nous avons un beau projet. M. Philippe, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, donner un petit peu d'informations sur l'omnibus? Onibus. Donc, on présente un omnibus c'est le premier projet. Je vous ai fait un PowerPoint pour l'expliquer. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, absolument. Excellent. Donc, c'est la présentation du règlement omnibus numéro 344-2020. Pourquoi on a fait un règlement omnibus? C'est qu'on s'est rendu compte en faisant une analyse au niveau des dérogations mineures qu'actuellement, quatre dérogations, quatre permis sur dix nécessitent une dérogation, ce qui fait un ratio de 40 %, ce qui est tout à fait énorme comparativement à ce qu'on voit normalement qui est entre 5 et 10 %. Donc, là, cette situation, ce que ça entraîne, c'est des délais au niveau des délirances de permis, c'est de la frustration au niveau des citoyens, des complications financières pour eux, des complications administratives. Donc, on a commencé un processus de refonte réglementaire qui va s'étaler sur à peu près deux ans, mais pour vraiment aider au niveau de l'émission de permis, aider à faire couler la machine administrative et surtout faciliter le travail au niveau des citoyens, on propose un règlement omnibus qui vient modifier certaines normes à gauche, à droite, qui sont les normes qui reviennent toujours, toujours avec des demandes de dérogation qui sont approuvées par le conseil municipal. Donc, je vous ai fait un listing au niveau des éléments qui sont dans le règlement omnibus. Tu as le pourcentage au niveau des coûts arrière, vous avez l'espace libre commun, les normes pour les clôtures, les haies et les murets, toutes les normes au complet, on revoit là ce chapitre-là, les dates de permission des abris d'autotemporaires, les super-ci de cabanon, le nombre et emplacement des enseignes à poser sur un bâtiment, les normes au niveau des piscines, donc on revoit au complet ce chapitre-là, les normes au niveau du sassement et des ouvertures à la rue, celui-là aussi on le revoit au complet, les marges nécessaires pour les égrossements et les marges pour les nouvelles constructions. Donc, il faut comprendre actuellement c'est une présentation, c'est un dépôt et une présentation du règlement. Je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des éléments puisqu'il va y avoir des consultations publiques qui vont avoir lieu plus ultérieurement. Par contre, on est en COVID-19, la situation est un peu différente, tout ce qui est consultation publique, il y a une décision que le conseil va devoir prendre, est-ce qu'on continue la procédure, donc on va faire une consultation qui est écrite ou on suspende le temps de la COVID-19. donc c'est sûr que cette décision va être prise en mai. Entre-temps, nous, ce qu'on propose au niveau d'administration, c'est de déposer le règlement sur le site internet avec une espèce de PowerPoint qui va vraiment expliquer le règlement et les gens vont voir le loisir d'écrire à la ville pour pouvoir discuter. C'est comme une espèce de consultation parallèle, on va dire, qui est complémentaire mais qui n'est pas vraiment la consultation publique en tant que telle. Donc, c'est ça, la parole est à que ça va être vraiment au mois de mai au conseil qui va avoir une décision au niveau du conseil ministère. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur pour cette partie-là? C'est seulement une présentation Madame Papillon. Présentation et dépôt. Oui. Présentation et dépôt par Philippe. Merci. J'aurais tout simplement une petite question sur le processus. On en a discuté ce matin et comme les gens se sont informés, c'est quand même de grosses modifications et il y a des très bonnes choses dans ce document-là. En même temps, les choses qui peuvent questionner des gens, on parlait ce matin en cause de passer d'obligation de 40 % de cours arrière à 25 % de cours arrière. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a un autre point aussi qu'on a parlé au niveau de fils électriques de près des piscines, entre autres les fils qui alimentent les maisons. Puis, on remarque que sur le territoire de la ville de l'Ancienne-Nerève qu'il y a même beaucoup de maisons qui sont alimentées par les terrains arrière. Je pense juste au secteur Saint-Paul qui est plus un vieux secteur de la ville. Puis que dans cette réglementation-là, toutes les fils qui passent à proximité des piscines va faire que si vous avez déjà une piscine d'installée puis qu'il y a un fil qui passe à proximité qui passe sur la piscine, un jour, vous devrez la déplacer. Donc, je pense que c'est important que les gens soient informés de ça puis amènent des commentaires puis peut-être même que les gens en prenant compte de ça pourraient nous informer pour avoir au moins une base ou une idée d'un nombre de personnes dans la ville de l'ancienne qui ont un fil à proximité d'une piscine déjà en place pour ne pas être obligés d'arriver dans un an, deux, cinq ans. Écoutez, vous avez un cabanon à gauche de votre terrain puis une piscine à droite mais maintenant vous êtes obligés de mettre le cabanon à droite puis la piscine à gauche vice-versa. Donc, c'est... C'est cette partie-là. C'est tout ça. Oui. Oui, donc, je vais peut-être aller un peu rapidement sur cette partie-là. Ce que là, normalement, comment ça fonctionne, une procédure normale au niveau de règlement d'urbanisme, c'est qu'on a un premier projet dépôt d'une demande pour peut-être aller en référendaire et adoption du règlement. Mais là, comme on est en COVID, on est en situation de COVID-19, les consultations publiques, la procédure de consultation publique est suspendue et le conseil doit prendre une décision. Est-ce que je suspends ma consultation publique parce que mon règlement au niveau d'urbanisme n'est pas prioritaire ou on continue avec vraiment une consultation écrite. Donc, c'est vraiment un peu le même dossier qu'on avait avant au niveau du FIMO. il y a eu une décision au deux tiers qui a été prise. C'est un peu la même chose. Donc, la prochaine étape est que le conseil va devoir s'attuer sur ce point-là. Mais entre-temps, nous, ce qu'on propose pour vraiment améliorer l'expérience au niveau du citoyen pour qu'il puisse rentrer en contact avec nous autres, c'est de vraiment mettre le plus de documents possible en ligne pour qu'il puisse consulter les éléments, poser des questions aux services d'urbanisme. Donc, il va y avoir un mois de plus, on va dire, comme de consulter. Donc, quand vous nous dites un mois de plus, la prochaine étape que ce que j'ai compris ce matin, c'est que lorsqu'il va y avoir de l'adoption, la prochaine fois qu'on va parler de ce règlement-là au conseil municipal, ça va être le document final, le document définitif qui va être publié. C'est bien ça? Non, c'est pas ça qui va arriver. OK. C'est au mois de mai, vous allez devoir vous positionner au conseil municipal. Est-ce qu'on suspend les procédures de consultation ou on continue à marquer une consultation équitable? Est-ce qu'on a tout ce matin pour le prochain Célo qu'on allait discuter? Est-ce qu'il peut y avoir une consultation, bon, c'est sûr que là, ce soir, on a un problème avec la webdiffusion, mais est-ce qu'il peut y avoir une consultation Facebook, une consultation d'informer les gens, bien, branchez-vous sur Facebook puis on fait une présentation de tout le règlement dans le détail et que les gens posent leurs questions en direct au lieu de lire, de... Il n'y a rien de mieux qu'une communication directe. Donc, ça peut être une partie de communication comme ça, mais si vous nous dites qu'on a jusqu'à la prochaine séance pour y passer, ça va. Si à la prochaine séance, moi, je pense qu'il est important s'assurer que les gens soient consultés de façon verbale et visuelle et pas juste aller lire le document à quelque part parce que les questions vont venir au fur et à mesure qu'il faut t'expliquer. Donc, c'est simplement le point que je veux amener. C'est sûr, M. Pageau, on disait qu'on allait en discuter au prochain CA puis évidemment, la petite communication va embarquer largement dans ce dossier-là. D'ici ce temps-là, on a des décisions à prendre aussi. on a du travail à faire. On va en discuter. Ça ne change pas le dépôt. Il y a des choses qui peuvent changer. Absolument. Est-ce que c'est correct pour le dossier? Oui, oui. C'est bon. On s'en va au point 13, la trésorerie, le dépôt du rapport de calcul de l'allocation de départ et de l'allocation de transition suite au décès. Mme Manique, on ne te voit pas ou on va te demander de nous expliquer le calcul que tu nous as fait, s'il te plaît. Oui, parfait. Désolée que vous ne soyez pas en mesure de me voir, mais je peux quand même vous expliquer tout le calcul qui a été fait. D'accord. Ici, effectivement, je viens déposer le calcul pour les allocations de départ et les allocations de transition puisque ces montants-là, ils sont dus à la succession de M. Laurent G. La loi sur le traitement des élus municipaux vient prévoir à l'article 30.1 qu'on doit à la fin d'un mandat transmettre les allocations de départ. Donc, la façon de calculer ça, il faut prendre la rémunération moyenne d'une quinzaine basée sur les 12 derniers mois de salaire de M. Laurent G. Donc, une quinzaine, c'est un salaire aux deux semaines. Donc, on a pris vraiment la dernière année de salaire. On a calculé le salaire moyen de deux semaines. Par la suite, on doit multiplier ce montant-là par les années de service de M. Laurent G. depuis le 21 novembre 2005. C'était l'année de la diffusion de la ville. Donc, ça donnait en moyenne 14 années et presque et demi de service. Et puis, il y avait une rémunération moyenne de 2 806 dollars par quinzaine. Donc, au total, ça donne une allocation de départ de 40 302 et 68 dollars. Selon la loi, cette allocation-là ne doit pas dépasser la rémunération totale d'une année entière. Donc, cette règle est respectée. Pour l'allocation, de transition, ici, on avait un règlement interne, le règlement 120 2009 sur le traitement des élus municipaux. Donc, notre règlement prévoyait l'allocation de transition lors de la fin de mandat. Donc, le calcul est sensiblement le même. On doit prendre les années de service totales depuis 2005. mais par contre, au lieu de prendre un salaire, une rémunération au quinzaine, excusez, on prend la rémunération trimestrielle à la fin du mandat. Donc, par contre, le montant ne peut pas excéder la rémunération d'une année entière. donc, finalement, le montant de l'allocation de transition maximal est de 88 295. Donc, le total des allocations va être de 128 597 et 70. Et puis, ça va être versé à la succession de M. Émile Lauranger. Merci pour l'explication. On comprend que ça, c'est un dépôt, alors il n'y a pas de vote à faire là-dessus. Exactement. Excusez-moi, Mme Papillon, j'aimerais s'entendre Mme Savard là-dessus sur la loi concernant ces allocations-là. OK. Je vois que je ne t'entends pas. Certainement, avec plaisir. Alors, je vais faire du chemin sur ce que ma collègue Mme Marceau vient de dire. C'est la loi sur le traitement des élus municipaux ainsi que la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui sont nos deux sources législatives pour en venir à la conclusion que les deux allocations sont dues. Également, il y a notre règlement 120 2009 sur le traitement des élus municipaux et l'allocation de transition que nous, la Ville de l'Ancienne-Norette, nous avons adopté le 15 décembre 2009. Dans ce règlement-là, il est prévu une allocation de transition qui, elle, normalement, n'est pas obligatoire. Mais comme la Ville a adopté ce règlement-là, à ce moment-là, elle est également applicable au même titre que l'allocation de départ. C'est en vertu de l'article 315 de la loi sur les élections et les référendums qui fait en sorte que le mandat de M. Loranger a pris fin prématurément. Alors, on dit toujours qu'en cas de décès, un mandat prend fin prématurément. et lorsqu'un mandat prend fin en vertu de l'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux, c'est là qu'il y a une allocation de départ qui doit être versée par la Ville. Et ça, c'est par l'effet de la loi. Ce n'est pas nécessairement un vote. Ce n'est pas par résolution. C'est pour ça que c'est un dépôt que Mme Marceau fait. Cette allocation de départ-là, elle est versable par l'effet de la loi et l'allocation de transition, elle, elle est versable par l'effet du règlement qui, lui, avait déjà été voté par les membres du conseil municipal à l'époque. Il n'y a pas d'exception dans la loi concernant le décès. Alors, il n'y a pas d'exception comme, par exemple, il y a des exceptions qui sont prévues lorsqu'il y a un jugement qui déclare nul l'élection d'un membre ou lorsqu'un membre s'est fait déposséder de sa charge par un jugement qui a maintenant force de choses jugées. Alors, comme il n'y a pas d'exception à la loi, c'est la règle générale qui s'applique et c'est pour cette raison-là de façon juridique que les deux allocations sont maintenant versables suite au décès de M. Loranger. Merci, Marie-Hélène. OK, prochain point. Approbation des comptes à payer pour le mois de mars 2020. Est-ce qu'on a des questions? Je sais que oui, mais je ne me souviens pas c'était quoi les questions. M. Peugeot, vous avez des demandes? Non, non, j'ai eu réponse à mes questions. Merci beaucoup. J'ai demandé à M. Savard puis à Mme Marceau puis on a répondu promptement à mes questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? On propose, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. J'appuie. Merci. OK. Cabinet du maire variant. On a un dépôt, Mme M. Savard. Le dépôt de Mme Bourgault. Moi, je ne suis pas au courant de ce point-là, Mme Papillon. en fait, le point 15, c'est un point du cabinet du maire. C'est vrai? Oui. C'est moi qui s'ai trompé dans mes papiers. Désolé. Je croyais qu'on était rendus à la période de questions. Je n'ai pas de documentation pour ce point-là. Non, non, c'est moi qui à la documentation. En fait, le suivi, c'est concernant le dossier qui avait été ouvert dans le cas de M. Peugeot et de M. Guérard avec M. Laurent Gé. et il y a eu des documents, il y a eu une décision qui avait été prise en mars à cause du COVID qu'il n'y a pas eu de suivi à ce moment-là. Alors, on va se permettre aujourd'hui de faire un suivi. Je vais vous lire sur un dépôt ou sur un document. En fait, c'est une lettre qui a été faite. Je vais lire la lettre. Je vais la laisser pour dépôt suite à la lecture et il y aura évidemment une copie à M. Guérard et à M. Peugeot. et j'imagine après ça que tout va être clos pour ce sujet-là. Alors, par la présente, je commence, excusez-moi, sous toute réserve lettre adressée le 28 avril à M. Charles Guérard et à M. Gaétan Peugeot. Lettre M. Guérard et M. Peugeot. Par la présente, les autres conseillers et moi-même, ainsi que moi-même, excusez, tenons à revenir sur les propos diffamatoires que vous avez tenus les 18 février et 4 mars derniers à l'encontre de l'administration de la ville de l'Artene-Norette suivant l'adoption de la résolution approuvant la convention de départ de M. Claude Deschaines de son poste de greffier. Plus précisément, nous souhaitions vous faire part de notre profond désaccord quant à l'ensemble des propos tenus. La séance extraordinaire du conseil municipal du 18 février 2020, le conseil municipal a tenu une séance extraordinaire ayant notamment pour but d'autoriser la signature de la convention de fin d'emploi négociée préalablement entre la ville et M. Deschaines. Suivant l'adoption d'une résolution à cet effet, M. Pégeot avait tenté de faire abroger la dite résolution. À cet égard, vous avez alors affirmé à temps que le départ de M. Deschaines s'apparentait plutôt à un congédiement déguisé ou à une démission forcée. Au soutien de votre prétention par la suge, vous avez faussement insinué que la ville tentait d'entraver les enquêtes actuellement en cours par la commission municipale du Québec ainsi que le travail des diverses instances gouvernementales. À ce titre, vous avez tenu à souligner que M. Deschaines est la courroie de transmission entre la ville de l'ancienne Norette et tous les paliers du gouvernement du Québec qui enquêtent actuellement sur vous dans au moins trois dossiers. On sait aussi que M. Deschaines informait aussi la CMQ et le ministère des Affaires municipales de dossiers où vous étiez et le directeur général semblait être en apparence de conflit d'intérêt. Vous êtes allé même jusqu'à prétendre faussement que l'ex-greffier avait reçu des menaces de congédiement de la part de la ville. Lors de cette même séance, M. Gérard avait volontairement appuyé les allégations de congédiement déguisé ou de démissions forcées prononcées par M. Pageau. À l'instant de ce dernier, vous avez affirmé erronément que l'ex-greffier de la ville vous avait confié avoir eu des menaces de suspension. Au demeurant, vous avez malicieusement insinué que le départ de ce dernier ne pouvait être volontaire et que la situation était nécessairement problématique à raison du montant lui a été versé lors du dit départ. En effet, vous avez soutenu que si M. Deschaines il n'était plus heureux et qu'il souhaitait quitter son emploi, pourquoi la ville annonce une indemnité de départ. S'il n'y avait pas de problème, on se serrait la main et ça finirait là. À la fin de cette séance extraordinaire et en raison de vos propos, un citoyen a pris la parole en mentionnant vouloir obtenir la vérité sur les circonstances du départ du greffier. Ce citoyen s'est ainsi mis à douter de l'honnêteté des membres du conseil municipal dans ce dossier et s'est montré méfiant envers l'administration de sa propre ville. Il a d'ailleurs mentionné que les citoyens ont besoin de savoir. Les propos mensongers réitérés aux journalistes. Après la tenue de la séance extraordinaire du 18 février dernier, à tour de rôle, vous avez réitéré le contenu de vos diverses prétentions mensongères aux journalistes. À cette occasion, M. Pajot avait fallicieusement qualifié l'adoption de la résolution visant à approuver la Convention de fin d'emploi de maître des Chênes de troublante et perturbante. De votre côté, M. Guérard avait à nouveau relaté que des manages de suspension avaient été transmises par la Ville à maître des Chênes. En vous adressant ainsi aux médias, vous avez élargi la portée de vos fausses allégations auprès du public sur l'ensemble du territoire québécois. À titre illustratif, le 18 février 2020, tous les auditeurs débutants de nouvelles de 18 heures diffusés sur les chaînes télévisées, TVA et Radio-Canada, ainsi que les lecteurs de plusieurs journaux papiers et électroniques tels que Le Soleil, le Journal de Québec et Radio-Canada, ont été à même de prendre connaissance de vos propos diffamatoires et mensongers. Vos allégations ont alors suscité de multiples réactions du public quant à la réelle raison du départ de Maître Deschênes et des ajustements de la Ville dans ce dossier. Certains citoyens en sont même venus à la conclusion que le départ de Maître Deschênes constituait réellement un congé divan et que la Ville devait expliquer les motifs de sa décision. La séance ordinaire du conseil municipal du 20 février 2020. Le 25 février 2020, le conseil municipal de la Ville a tenu sa séance ordinaire comme il doit le faire chaque mois. À nouveau, à l'occasion de cette séance, il a été question du départ de l'ex-greffier de la Ville. En raison de vos insinuations passées relativement au congé divan ou à la démission forcée de Maître Deschênes, les citoyens se sont montrés sceptiques quant à l'esprit volontaire de son départ. En référence aux propos de M. Gérard, un citoyen a même confronté la Ville sur sa gestion dans ce dossier en soutenant qu'en cas de démission volontaire, aucune indemnité n'est habituellement versée. Une fois la période de questions terminée, afin de soutenir un peu de plus vos prétentions non fondées, M. Pégeot s'est alors permis d'affirmer que c'était effectivement nébuleux ce qui s'était passé. À la lumière de ce qui précède, force est de constater que vous avez porté atteinte à l'honneur et la réputation de la Ville en remettant notamment en doute son intégrité et sa capacité de gestion relativement au départ de maître des chaînes. Par le fait même, vous avez nécessairement agi à l'encontre des intérêts de la municipalité. Outre le climat de travail difficile au sein de la Ville, votre comportement déplorable a engendré des craintes et une perte de confiance du public à l'égard de celle-ci. En remettant en doute son honnêteté et son intégrité, vous avez créé un climat de confrontation entre les citoyens et la Ville. Soyez ainsi avisés que nous désapprouvons l'ensemble des propos que vous avez prononcés ayant contribué à nuire à l'intégrité et à la réputation de la Ville suivant l'adoption de la résolution d'approbation de la Convention de départ de mettre des chaînes. La Ville souhaite que l'ensemble de ses conseillers et conseillères puissent s'exprimer librement en s'assurant toutefois que chacun de ceux-ci la respecte en faisant preuve de franchise et de bienveillance à son égard. Dès maintenant, nous vous serions donc gris d'agir en conformité avec ses valeurs, d'honnêteté et de bonne foi dont fait preuve chaque conseiller et chaque conseillère du Conseil municipal de la Ville de l'Ancienne-Norette. D'ailleurs, les autres conseillers ainsi que moi-même sont confiants que tous les membres de notre conseil municipal seront dorénavant se conformés au souhait qui vient d'être énoncé. Également, nous sommes convaincus que vous aurez la chance de repenser à nouveau aux paroles qui ont été prononcées et aux dommages causés à la Ville pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Par conséquent, plutôt que de vous transmettre une mise en demeure quelle que nous l'avions initialement annoncé, nous avons décidé de vous faire part uniquement de notre position dans la présente lettre. Il importe de mentionner que cette décision est motivée par notre désir d'éviter des frais supplémentaires pour les citoyens de la Seine-Norette, mais qu'en aucun cas, elle ne serait constituée une quelconque preuve d'approbation des gestes mentionnés précédemment. En terminant, M. Guerrard et M. Pajot, nous vous offrons notre entière collaboration afin d'agir dans le meilleur intérêt de notre ville et nous sommes certains que vous ferez de même. Soussignez, Papillon, Palardot, La Liberté et Osio. Je fais dépôt de cette lettre-là et je vous dis qu'à partir de maintenant, c'est terminé, ce dossier-là est clos. Je n'en parle plus à quiconque. Voilà pour ce dossier-là. Prochain point, variant. Moi, j'avais deux points que j'avais apportés concernant le COVID avec les CHSLD, résidence des personnes âgées ici sur le territoire. Je dois vous avouer que l'équipe de Martin Blay toutes les semaines font des suivis téléphoniques et concernant ces personnes-là, il y a des suivis que se fait. Tout est sous contrôle, il n'y a pas de COVID, il n'y a pas trop de dépression. Tout, ça passe bien jusqu'à maintenant. Et l'autre point, c'était les entreprises qui ont fait la demande pour la nouvelle subvention qui est gérée dans l'agglomération. Ce qui est entendu, c'est que c'est toute l'agglomération qui gère ces dossiers-là. La semaine passée, ils ont reçu 11 demandes de nos entreprises, ce qui nous fait dire que notre plan de communication a super bien été parce que les demandes sont rentrées efficacement la semaine dernière. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Il y a un dépôt, excusez, il y a un autre dépôt pour les projets de Parc de la Rigolade. Oui, ça va arriver, Josée. Oui, on va le faire. Je voulais savoir s'il y avait des questions concernant le varia avant, s'il te plaît. OK. Est-ce qu'il y a des questions concernant le varia? Des commentaires? OK. On nous va sur la période de questions et effectivement, Josée, on est rendus sur le dépôt de Mme Bourbeau et de Mme Breton. concernant le Parc de la Rigolade et là maintenant, Mme Savard, c'est votre dossier pour le dépôt? Oui, effectivement. Alors, au nom des citoyens qui représentent le regroupement des citoyens pour le Parc de la Rigolade tel que demandé, j'ai avec moi trois documents que je vais déposer à l'instant. Je vais vous les décrire sommairement. Alors, le premier document, c'est une lettre qui est datée du 26 avril. C'est une lettre de présentation qui demande au conseil municipal le dépôt du projet citoyen visant l'amélioration du Parc de la Rigolade. Alors, cette lettre-là est signée par Mme Nathalie Bourbeau ainsi que Mme Marie-Pierre Breton pour et au nom du regroupement. Je n'en ferai pas la lecture complète. Toutefois, c'est une lettre de présentation. Voici sa description. Cette lettre de présentation-là était, il y a un plan d'amélioration du parc qui était joint à cette lettre de présentation-là. C'est un document qui est assez exhaustif, qui fait la description du projet, qui fait la description des activités qui ont déjà eu lieu et qui fait la description également d'investisseurs ou de partenaires potentiels. alors c'est un document qui est très complet que je joins à la lettre de présentation et également il y a un troisième document qui est un courriel de mise à jour aux collaborateurs potentiels du parc de la Rigolade. Alors essentiellement, ce courriel-là, ça veut être une annonce aux collaborateurs potentiels des prochaines démarches que les membres du regroupement vont faire comme par exemple le dépôt aujourd'hui de ces documents-là et par la suite dans le fond ils les avertissent qui vont leur présenter le fruit de leur travail ultérieurement. Voilà. Alors je pense ne pas me tromper, c'est un dépôt. Je sais, je sais qu'on n'a pas de propositions à faire ou de seconder mais je dois avouer que ce travail-là est super bien fait et va suivre le chemin de l'urbanisme et des travaux publics pour s'assurer avec la continuité pour le développement des sentiers et des parcs. Si je peux me permettre. On pourrait, excusez, est-ce qu'on pourrait se permettre de leur envoyer une motion de félicitation pour la qualité de leur présentation et de leurs documents vraiment? Oui, ce serait une bonne chose. Oui, ça pourrait être à l'unanimité aussi parce que je sais que je l'avais répondu mais je pense que je crois que tout le monde a répondu. parce qu'on a travaillé activement là-dessus ce projet-là aussi avec Charles. Très bien préparé. Alors, je vais essayer de propositions mais qui peut être unanime? Oui. OK. Je veux juste faire un commentaire ajouté. Non, mais c'est ça, je voulais mentionner comme vous, je partageais votre opinion Mme Papillon, c'était un très beau travail, c'était un très beau projet citoyen et ce qui est le fun là-dedans, c'est que plusieurs conseillers ont travaillé sur ce projet-là. André, M. Pajot, donc vraiment, c'est très positif ce dossier. Absolument. Oui, Marie-Hélène? Oui, alors si vous le permettez, lorsqu'on veut ajouter un point à l'ordre du jour, normalement, on doit revoter. Toutefois, je peux vous faire peut-être une petite proposition étant donné que dans la période de questions, je vais faire de toute façon une résolution spéciale pour le dépôt de ces documents-là. Alors, je vous propose d'ajouter à même la résolution de dépôt de la motion de félicitations. Est-ce que ça vous conviendrait? Absolument. Tout à fait. Puis de mentionner la collaboration citoyenne au développement de la ville de l'ancienne de l'arrivée. C'est un exemple que ces résidents-là du secteur du parc de la rigolade ont fait. C'est un travail phénoménal pour l'avoir lu et c'est tout à leur honneur. Tous les citoyens qui ont travaillé là-dessus, c'est vraiment et c'est ce que j'appelle moi le côté unique de la ville de l'ancienne de l'arrivée. Vraiment, bravo. Bravo à tous les citoyens qui ont travaillé sur ce projet-là et bravo aussi surtout à tous les citoyens qui se sont mobilisés concernant le parc de la rigolade. Je comprends que ça va être unanime. Oui, oui. Madame Papillon, est-ce qu'on peut convenir que pour la prochaine séance on pourrait revenir avec une orientation dans ce dossier-là? Comme je viens de l'expliquer, ça va suivre le cours avec l'urbanisme et les travaux publics. Je n'ai pas de date à vous donner. On va aller surtout avec M. Farlet, on avait parlé dans le mois de mai d'avoir un rapport sur les parcs. Tout ça, on va s'englober ensemble et on va faire le suivi et pas de problème. Merci. Merci. OK. Est-ce que l'équipe, si on a des questions? Moi, j'aurais... Ben, allez-y, M. Gérard. D'accord. J'aimerais y aller avec une petite suite de bonnes nouvelles qui concernent mon quartier, mais également notre ville. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Durant notre séance de travail ce matin, j'ai été informé que le conseil a donné son feu vert pour aller avec l'appel d'offre pour les travaux de Saint-Jean-Baptiste en surfaçage du pont du Boulin jusqu'à la rue du Verdure. Et les travaux vont inclure l'ajout d'un nouveau trottoir entre la rue Saint-Michel et le pont du côté sud. Donc ça, c'est un ajout. Je pense que c'est un grand gain parce que ça va bien sécuriser les écoliers du grand secteur gendroguien. Ensuite de ça, je voudrais informer également que j'ai déposé vendredi dernier mon bulletin électronique numéro 7. Dans ce bulletin-là, qui sont à l'intention des gens du quartier Saint-Olivier, mais il y a d'autres personnes que vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Je couvre les sujets COVID, les activités qui se passent à l'Hôtel de Ville et bien d'autres sujets encore pour un total de 27 pages d'informations. C'est les gens qui veulent être abonnés à ce bulletin-là et on va juste à m'écrire et ça me fait plaisir de le partager. Ensuite de ça, j'avais d'autres points. J'avais une question pour vous, Mme Papillon. Là, je comprends que maintenant, la ville de l'Ancienorite est représentée au Conseil d'allomération. Je pense que c'est un grand gain. Merci beaucoup pour ça. Je voulais vous faire part d'un sujet qui me semble problématique. C'est le dossier de la rivière Lorette. Depuis quelque temps, je trouve que les choses avancent trop lentement. Il ne faut pas dire que je n'entends plus parler. Donc, j'aimerais que vous puissiez sensibiliser les gens au Conseil d'allomération pour réactiver, mettre un petit coup d'accélérateur sur ce dossier-là. Les gens ont besoin d'avoir des réponses, d'avoir des échéanciers. Ce matin, je veux juste faire du pouce là-dessus avec Éric Ferland qui allait faire aussi des relances au point du MTQ pour l'éventer. Tout ça, alors, on ne lâche pas les morceaux. Parfait. On va avoir les fonctionnaires, les actions de vos fonctionnaires, les actions de vos politiques. Je pense que le dossier va juste mieux se porter suite à ces actions-là. Est-ce qu'il y a des questions outre vos bonnes nouvelles? Excuse-moi, M. Guérard, je ne sais pas. Je vais juste finir avec M. Guérard, oui. Je regarde mes notes. Je vous laisse, M. Pajot, je reviendrai où besoin. Oui, Mme Papillon, j'ai des questions concernant, vous savez, il y a le tuyau, j'oublie toujours le nom, c'est le BAQM, je pense, qui passe au-dessus de la rivière Lorette à la hauteur de la rue Émilie-Arochette dans le sentier. On sait que la rivière Lorette est une compétence d'agglomération, donc tout ce que ça veut dire, c'est que c'est l'agglomération qui a la responsabilité d'entretenir le cours d'eau et ses abords. Puis, il y a un tuyau qui passe au niveau du sentier. Il y a eu des travaux majeurs de fait parce que c'est un tuyau d'égout simplement qui amène à l'usine d'épuration des eaux tous les égouts d'une bonne partie de l'agglomération du Québec et il y avait des débordements. Cet hiver, ils ont tenté de faire des réparations puis on a constaté lors des dernières pluies que ça n'a pratiquement rien donné et malheureusement, le constat que l'on a depuis plusieurs années, c'est que lorsque de fortes de pluies, il y a vraiment un débordement d'égout qui se jette directement dans la rivière puis il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé lors de la dernière pluie, ça s'est miné. Quand vous allez dans le coin, il y a même des papiers toilettes qui traînent, c'est épouvantable, ce n'est pas propre. Est-ce que la même chose, comme vous êtes présente au conseil d'agglomération, je sais qu'il y a des démarches qui sont faites au niveau des fonctionnaires là-dessus. On sait que ça peut être des investissements de plusieurs milliers de dollars pour que l'agglomération règle ce problème-là, mais je pense que c'est important de faire savoir à l'agglomération qu'il y a un problème réel, majeur, dangereux pour la santé publique. Donc, qu'on s'attend à avoir des réponses sur les interventions à venir. L'intervention qu'ils ont faite cet hiver fait que actuellement, tout le terrain est défait. On nous a dit que dans les prochains jours, ça va se réparer et que le santé va devenir normal, mais pour le tuyau d'égout qui est là de BAQM, vous pouvez vous faire des démarches lors de la prochaine séance du conseil d'administration et du conseil d'agglomération et nous revenir là-dessus, s'il vous plaît. Je vais vous dire, oui, je vais faire, je ne sais pas, je ne pourrais pas encore à ce niveau-là, mais je crois peut-être si on préparait une lettre et qu'on irait et leur déposer une lettre avec nos demandes, mais c'est surtout trésorable. Si vous désirez, moi, je peux vous aider dans la préparation de cette partie-là au niveau de ce dossier-là. Il n'y a pas de problème. Je peux vous aider. ce dossier-là ensemble, il n'y a pas de problème. C'est de savoir aussi combien de litres, c'est quoi la quantité de déversement. J'aurais bien aimé ça, savoir ça aussi. C'est-tu grave? On va travailler le dossier avant de dire n'importe quoi et on pourra déposer les informations. On va sûrement être en mesure de s'ajouer avec M. Farla et M. Philippe à ce niveau-là. On pourra créer quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il te plaît? La dernière question que j'avais aussi, c'est, bon, on parle beaucoup du COVID. Vous avez parlé tout à l'heure de tout le travail qui a été fait par les fonctionnaires et les membres du conseil concernant l'aide aux entreprises. Mais on sait qu'on s'en va vers un déconfinement. On en a parlé un peu ce matin et M. le directeur général l'a amené sur des pistes de solutions sur, entre autres, qu'est-ce qui va se passer avec le PVE, qu'est-ce qui se passe avec le soccer, avec les parcs, avec l'aide des familles dans le besoin, tout ça. Je pense que les gens attendent des réponses de notre part là-dessus. Je ne sais pas si on pourrait avoir ce soir un peu le même résumé que vous nous avez fait ce matin pour informer les gens sur le potentiel à venir au niveau des démarches à faire, M. Rousseau ou Mme Papillon, parce que les gens attendent des réponses. on s'en va vers un déconfinement, il y a des craintes, il y a des espérances, donc j'aimerais bien que j'en parlais un peu pour réconforter les gens là-dessus. Une communication sera préparée en ce sens-là très prochainement, c'est déjà prévu, pour informer les gens. Ça veut dire que dès que ça va être possible, on va transmettre ces informations-là aux citoyens. Mais ce que vous nous avez parlé ce matin pour les inscriptions au PVE, sauf que vous nous en parlez maintenant? En fait, on n'a pas encore la confirmation du gouvernement, le fait que les PVE pourraient se tenir, c'est-à-dire qu'il est trop tôt actuellement, mais on fait un lien avec l'ouverture des écoles, évidemment, puis des garderies, sauf qu'il n'y a pas été question encore du gouvernement en ce qui a trait à la tenue possède du PVE. Les demandes, les inscriptions vont quand même avoir lieu le 7 mai, les gens vont voir jusqu'à la fin juin pour s'inscrire et d'ici là, évidemment, on sera sûrement informés de la suite des choses de la part du gouvernement en ce qui a trait à la tenue possible d'un PVE. Pour ma part, je crois bien qu'il y aura au 27 que les garderies, il y aura un PVE cet été, mais je ne peux pas le confirmer officiellement ce soir. Aussi, je voudrais juste ajouter, aussitôt qu'on reçoit, nous, des informations, qu'on peut aller de l'avant, le message part aussi à l'ensemble de la population. Il n'y a pas de délai là-dedans. Mais vous savez, c'est au jour le jour, l'équipe de Martin Blais avec la même chose, tout le monde est là-dessus à tous les jours et quand il se passe quelque chose avec Caroline et communication, tout s'enchaîne. Ça, il n'y a pas de retard à ce niveau-là. Communication régulière pratiquement tous les jours de la semaine, non pas nécessairement tous les jours de la semaine, mais régulièrement au cours d'une semaine. Et dès qu'on a de l'information, on la transmet aux citoyens et aux commerçants. Je pense que c'est grandement apprécié de la part de la population. Puis je comprends leurs préoccupations en ce qui a trait à la tenue possible d'un PVE. Je me répète, mais je crois bien que ça va avoir lieu. Mais on va attendre quand même des confirmations en ce sens. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Deux petits points. Dans le fond, vous saviez tantôt que j'étais sur les réseaux sociaux, puis deux commentaires qui revenaient que je voulais vous mentionner, c'est que les gens déplorent qu'est-ce qui est arrivé des pépins techniques. On comprend que c'est involontaire, mais ils disent que c'est un manque total, un manque de planification. On souligne que les gens auraient pu faire des tests plus tôt dans la journée pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et une question qui est revenue aussi que j'ai dans les questions et dans les points que je vais vous apporter, René Derry, est-ce que le conseil municipal a l'intention de mettre en place un système permettant aux citoyens de poser des questions en temps réel pour ceux qui suivent le conseil en webdiffusion? En fait, M. Gérard, je vais répondre aux questions des citoyens, mais je l'ai dans ma liste. C'est une question qui revient quand même aussi souvent, effectivement. Je vais les regrouper. Peut-être juste pour répondre, M. Gérard, la première question que vous avez notée, j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans le monde du show business sur des événements très grandios ou des plus petits événements et la technique est en ce qu'elle est. Quand il y a un appareil qui flanche, je suis persuadé que toute l'équipe à l'arrière a travaillé très fort pour s'assurer que la webdiffusion ait lieu ce soir. Je suis persuadé que les citoyens comprennent que l'équipe travaille pour s'améliorer. Mais quand un équipement technique flanche, c'est comme un ordinateur. C'est comme tout ça. On est hors contrôle. On est hors contrôle là-dessus. Je suis persuadé que l'ensemble de la population va le comprendre. Surtout qu'ils vont pouvoir écouter en rediffusion la séance de ce soir. Est-ce qu'on a fini des questions pour la part des conseillers? Oui. Merci. J'ai regroupé les questions parce qu'il y en a plusieurs qui sont sous le même volet. J'avais des questions. Une question pour la réouverture de la bibliothèque. Une question de M. Gaston Langlais. On va savoir d'ici la fin de la semaine pour les bibliothèques qu'il n'y a pas encore d'arrêter là-dessus. Et soyez assurés qu'aussitôt qu'on en reçoit, évidemment, on va transmettre l'information pour tous nos citoyens. Concernant justement les questions en direct, j'ai des demandes de René Béry, j'ai des demandes de Martin Coudel et j'ai M. Charles Bérard qui avait envoyé aussi un texto ce soir pour les questions en direct. J'ai aussi... Alors, ce qu'on avait décidé ce matin, c'est de prendre les questions et vous allez comprendre pourquoi, c'est d'arrêter à 17h30. Il faut quand même qu'on ait le temps de monter la séance, de se préparer. Alors, les questions, quand on est à distance comme ça, c'est à 17h30. Et ce que j'ai dit ce matin en session de travail, si les citoyens, vous avez des questions, attendez pas au mois prochain, envoyez-nous les où il y a une adresse pour envoyer les questions. Envoyez-les, ça va me faire plaisir, je vais vous répondre au fur et à mesure. Je ne vais pas nous dire avec ça, mais durant la séance du conseil, on a arrêté ça à 17h30. Alors, voilà les questions pour ces citoyens-là. Mais est-ce qu'on prévoit qu'on va pouvoir mettre ça en direct bientôt? Comme on te dit ce matin, M. Garrard, on va discuter ensemble et pour ce soir, c'était clair que c'était terminé pour 17h30 et on aura toujours le temps de revoir selon aussi le déconfinement comme ça va arriver. Je vous le vois que c'est beaucoup plus agréable d'avoir les citoyens dans la salle que d'être tout seul devant un paquet de chaises vitres. Donc, ceci étant dit, on va s'assurer. J'avais des questions concernant le dossier de M. Garrard et de M. Pajot avec Jean-François Bertrand. Bien, c'est clair, c'est réglé. On a fait ce dossier-là. J'ai des questions concernant, 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 pour les terrains de loisirs cet été, les terrains de baseball et les terrains de soccer. Ça va être installé de toute façon en mai. S'il y a des confinements, on va suivre le déconfinement, mais tout ça se fait, s'installera comme prévu. On verra l'utilisation selon les règlements qui vont nous être présentés pour le déconfinement et les rassemblements. J'étais une question, excusez, je ne sais pas si je vous dis, oui, je perds le coup. Question de M. Jean-Agnot qui souhaitait ses condoléances à M. Laranger, tout ça. Il parlait aussi de la possibilité des trottoirs déficits cyclables, que le plan prévoit le développement des sentiers et leur intégration dans un réseau où toutes les voies de mobilité active seraient interreliées. Ça va avec la continuité de ce qui se fait avec le dossier de l'urbanisme à l'heure efficace. Tout ça est déjà en mouvement et tout ça va aussi vous être dit au fur et à mesure où est-ce qu'on aura des développements à embarquer sur ces dossiers-là. J'ai M. Gilles Guéry qui nous demande de numéroter les pages quand il y a beaucoup de dossiers parce que s'il veut bien suivre, il dit que c'est difficile quand les pages ne sont pas numérotées. On a bien pris note de ça, il n'y a pas aucun problème. J'ai reçu M. François Roy qui nous dit plein de choses au sujet du conseil, on est très contents. Sa question était vraiment concernant l'acquisition des machineries, que le budget n'était pas déjà amorcé et que ce n'était pas prévu. En fait, on a fait sortir par année les suppositions si on y allait avec les règlements d'emprunt ou si on y allait avec le surplus. Tout ça a été validé par le conseil. Ce que j'ai demandé à M. Ferland, c'est où est-ce qu'on en était présentement. Les appels d'offres ne sont pas encore préparés. Alors, le plan de travail va suivre son cours. Et pourquoi on a fait ça à cette dernière minute-là? C'était des demandes que M. Ferland faisait plus de deux ans à chaque budget pour qu'on reportait parce qu'on supposait qu'on espérait avoir l'agglot qui serait réglé et tout ça. À un moment donné, il faut essayer de reprendre le temps perdu. Et évidemment, au niveau meilleur de nos connaissances, on ne gaspille pas l'argent, on est assez raisonnable et il y a des montants comme ça qui arrivent et on est capable quand même de faire face. Alors, on va bien suivre le dossier et vous informer au fur et à mesure que les dépenses arriveront. C'était surtout pour rentrer dans les délais aussi, Mme Papillon. Oui, puis comme M. Ferland a dit, pour l'instant, ce n'est pas encore parti. Il m'expliquait ce que c'était avec les camionnettes. M. Ferland, comment vous m'avez expliqué ça ce matin? C'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au courant, au début de l'hiver, on a passé une résolution pour faire l'achat de camionnettes puis à cause des délais, en plus, il y a le COVID qui fait en sorte qu'il n'y a rien de fait encore. La machinerie n'est même pas construite. Si je peux faire un petit peu du pouce avec ce que vous avez dit tantôt, il y a beaucoup de machineries qui avaient été acquis en 2006 suite aux diffusions. Puis, ce que je tenais à dire, c'est que la machinerie est rendue à 14 ans aujourd'hui. puis on veut s'assurer que l'hiver prochain, la machinerie va avoir 15 ans. C'est la machinerie qui est prioritaire si on veut pour faire les bris d'accueil, etc., qui fait en sorte qu'on veut juste être prêt pour la prochaine hiver. Je veux juste être clair à ce sujet-là. Je ne remets pas en question le besoin. Tous ces éléments-là ont été évalués et discutés au mois de novembre. Il y avait une priorisation à l'époque qui était faite considérant toute la situation et nos objectifs qu'on s'était donné pour le budget. Là, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas d'éléments techniques ou d'éléments nouveaux ou de situation qui s'est aggravée. C'est juste le même constat qui revient et qu'on a rechangé d'ordre de priorité. C'est ça. Il y a une autre chose qui est questionnable là-dedans, c'est les impacts au niveau budgétaire de toute la COVID. On sait qu'il y a des revenus qui vont diminuer et je me questionne, moi, entre autres, puis peut-être Mme Marceau pourra nous éclairer là-dessus. C'est tous les revenus hôteliers. On sait que là, ça fait deux mois qu'il n'y a aucune chambre qui se loue ou presque dans l'ensemble des hôtels et motels que l'on a. De mémoire, il me semble que ça nous donne un impact majeur sur notre budget. Je ne sais pas si Mme Marceau peut nous confirmer. Mais ce matin, on s'est entendu ce matin, M. Lepageau, elle va nous préparer un tableau avec les impacts et tout mêlé ensemble. Le budget est très variable, vraiment, beaucoup à cause de la COVID. Mais on va avoir de dépenses supplémentaires au-delà du million de dollars tout d'un coup alors qu'on avait fait l'étude totale de tous ces montants-là sur le budget. Ce n'était pas autant à propos que ça à faire surtout dans une période de COVID. Je voudrais me faire rassurant en lien avec les revenus de taxation. On ne taxe pas en fonction des revenus des commerçants mais plutôt en fonction de l'évaluation des bâtiments. Même pour les hôtels? Même pour les hôtels. C'est l'évaluation qui détermine la taxation. Peu importe les revenus qu'ils peuvent faire au courant de l'année. Mais on sait qu'on risque d'avoir des demandes pour nos gens d'affaires. Quand je comprends qu'un commerce n'a pas d'affaires... Tantôt, on devra se questionner pour aider nos gens d'affaires financièrement. Oui, il y a des programmes financièrement comme ville et aussi nos citoyens. Il y a encore plusieurs mois que les citoyens ne travaillent pas. À un moment donné, il va falloir se questionner sérieusement là-dessus. Effectivement, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse pour ces éléments-là. Où est-ce que ça va arrêter? Quand ça va arrêter? Dans quelles conditions? On est tous à la merci de cette petite... Il me reste deux questions à lire pour les citoyens. J'ai M. Stéphane Lacasse qui se demandait pour les allocations de M. Langeux. Je crois que tout à l'heure, Mme M. Savard a bien répondu. Annick a fait le calcul ici de la loi. On n'a pas beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et la deuxième question concernait aussi la machinerie. Ça vient d'être répondu pour M. Stéphane Lacasse. J'ai Mme Marie-Pierre Breton qui s'est informée à savoir pour nos organismes sur le territoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on fait un bon suivi? Alors, Martin a eu le temps de me sortir un topo un peu de notre réalité à l'heure actuelle. je vais vous dire coordonner la mise en place avec nos partenaires à Saint-Vincent-Paul, Rayon de Soleil, la distribution de l'aide alimentaire qui vient d'être chaque semaine à plus de 140 personnes. Il y a des ressources Ville et Organismes Rayon de Soleil communiques chaque semaine avec nos personnes les plus isolées afin de faire le suivi avec eux. On a mis 5 000 $ pour Maçon Québec. On a aussi un employé qui fait la livraison. Il y a deux fois par semaine des communications qui se font avec les personnes âgées afin de connaître l'état de situation dans leur milieu. On les réfère aussi s'il y a des problèmes. On a aussi informé les organismes sur les différents programmes offerts sur l'agglo, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. Je sais que Philippe aussi fait un gros suivi à ce sujet-là. On a aussi les organismes communautaires qui nous confine qui sont en mesure de faire face financièrement à la situation jusqu'au 31 août. Il y a 400 000 $ de réservés pour les entreprises avec l'agglo et ce 400 000 $ est réservé pour un an. Ça, ça a été confirmé avec M. Labeau une dizaine de jours. Les dates de paiement pour les taxes ont été reportées. Ça, c'est déjà entendu. Puis, il y a une page qui est créée sur le site internet pour informer les gens des commerces essentiels pour faciliter l'achat local. Alors, en gros, et tout ça, c'est en continu régulièrement, régulièrement avec toute l'équipe. Alors, c'était des questions pour les citoyens. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été une première assez spéciale. On espère que le mois prochain c'est remis. Bonne soirée. Merci. Merci. Je vais proposer. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Qui seconde la levée d'épargne? Je seconde. Je seconde. Je voyais Mme Osio avec la main qui seconde. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bye-bye. C'est parti. Sous-titrage ST' 501